je reviens dans ce crash test pour vous montrer le double touch que j'ai acheté lors du black friday sur le site kiko j'en avais entendu parler mais c'est vrai que ça m'a jamais pu s'attirer là je me suis dit pourquoi pas vu qu'il y avait moins 30% je vais essayer ce produit c'était vraiment un coup de coeur dès la première application au niveau de la base j'ai trouvé vraiment la texture du produit qui se travaillait très bien ça ne filait pas ça ne m'a pas desséché les lèvres et ensuite en appliquant le top coat comme vous pouvez voir déjà c'est pas fouiller là dedans pourtant j'en ai mis avec mon pinceau mais il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne j'ai trouvé un certain confort et je me suis dit waouh ça m'a rappelé si vous vous souvenez c'était des petits rouges à lèvres il y en avait deux il y avait le rouge à lèvres et il y avait ensuite un autre rouge à lèvres blanc alors je ne sais plus si c'est l'oréal ou je mets qui faisait ça et on appliquait d'abord le rouge à lèvres et ensuite on passait le baume et moi c'est quelque chose que je n'appréciais pas parce qu'en fait ça me desséchait trop les lèvres et le baume en fait ça faisait tout blanc après ici je n'aimais pas du tout donc là je me suis ça m'a rappelé un peu ça dans le concept sauf que là c'est vraiment en forme de on va dire de gloss par contre dans le produit en lui même et tout ça pas du tout ça n'a rien à voir il existe au moins 16 teintes sur le site ils sont à 6 euros 90 c'est ça et franchement je peux vous dire que je vais en recommander d'autres pour faire ma collection parce que ça a été vraiment un coup de coeur je préfère au mieux ces produits là que des rouges à lèvres que je peux avoir voilà donc là ça vous fait le rouge à lèvres et ensuite pour avoir le confort parce que ça sèche après ça a fait l'effet mat comme les matemis de slick comme les rouges à lèvres sont transferts en gloss de chez sephora les velvettes mat de chez bourgeois ça fait ça et là le petit plus de chez kiko du double touch c'est d'avoir le top coat en fait pour nous apporter ce côté glossy glowy du gloss voilà pour avoir de la brillance et surtout un certain confort voilà ils disent que il dure 10 heures alors j'ai pas été jusqu'à 10 heures j'ai j'en ai mis le matin j'ai mangé je suis allé voir c'était toujours en place même le côté alors le top coat on peut le mettre plusieurs fois par jour il n'y a pas de souci même le côté un peu brillant ça glissait encore toujours donc j'en ai parmi et ensuite 16 heures au niveau du goûter là ça commençait à partir mais ça partait pas à cet endroit là ça partait vraiment de partout et c'est ce que j'ai été enfin c'est ce que j'ai été ça ne veut rien dire j'ai été vraiment surprise par rapport à ça maman elle me dit mais qu'est ce que t'as mis sur les lèvres tu t'en ai remis et non je m'en suis pas remis je m'en suis mis qu'une fois et vraiment je suis mais alors surprise de ce produit là et en plus pour le prix 6 euros 90 bah j'ai allez-y un français donc je vais vous montrer comment donc on l'applique et au niveau de sa tenue ça de toute façon à vous après vous verrez tout dépend aussi au niveau de des lèvres de certaines filles de l'acidité du ph de tout et voilà quoi il y en a qui vont garder des rouges à lèvres qui sont pas avec les agents polymères dedans enfin qui tiennent au niveau film et tout ça c'est plus trop comment on dit là le terme qui tiennent bien il y en a ils vont partir uniformement il y en a qui vont partir au milieu de la bouche enfin cet endroit là donc vous allez voir après chacun est complètement différent donc je vais prendre mon petit miroir et je vais faire un zoom 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 alors la chose que je vous conseille c'est de vous exfolier les lèvres juste avant bien sûr de vous mettre toujours un mat toujours 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 parce que ça fait vraiment pas beau du tout c'est parti donc on prend la base moi c'est le 115 c'est un rose donc j'enlève le surplus et après je verrai pour en remettre voici le pinceau comme il se présente et c'est parti donc je commence toujours à l'arc de cupidon donc je mets mon pinceau à flamme voyez et je dessine la lèvres en descendant jusque là je fais pareil de côté voilà et je descends après le bas donc vous pouvez voir quand même il a une certaine précision au niveau quand même du pinceau il n'y a pas de souci ça n'a pas débordé j'ai pas les lèvres bien droite je suis pas symétrique et ensuite le bas je commence là et j'étire j'ai une petite peau là elle n'est pas partie voilà donc là on va attendre un petit peu que ça se matifie et ensuite on appliquera le top coat alors au niveau de la sensation sans appliquer le top coat ça colle un peu oui hop par contre il sèche très vite et je trouve que moi j'aime bien ça file pas c'est pas cette enfin ouais voilà ça file pas et par contre on peut pas garder comme ça il faut tout de suite mettre le top coat enfin faut attendre un petit peu que ça se matifie mettre le top coat derrière il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup le top coat pareil vous commencez au centre et déposer toute la matière dessus voilà moi je fais ça bien cet endroit là parce que ça peut tirer alors déjà vous voyez ça fait l'effet voilà d'un gloss et vous pouvez en rajouter si vous voulez pour si vous voulez que ça fasse beaucoup plus brillant en tout cas non moi je reste comme ça j'aime bien et j'aime bien porter ce rouge à lèvres là justement quand j'ai un trait d'eyeliner parce qu'il est assez scratchy on va dire et là en fait je n'ai pas rajouté j'ai fait vraiment un seul passage vous pouvez vraiment moduler au niveau de votre base voilà en tout cas moi c'est un produit que j'aime beaucoup et que je recommanderais dans d'autres tentes voilà le petit smiley je vous fais plein de gros bisous si vous vous l'avez déjà dites moi ce que vous en pensez je sais que certaines l'ont et ils m'ont dit qu'ils l'appréciait et c'est vrai que moi je l'aime beaucoup et pour 6 euros 90 ça vaut vraiment le coup voilà je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo smile and zen